Dans la petite ville où j'ai passé une partie de mon enfance, il n'y avait qu'un seul horloger, du moins je ne me souviens pas d'en avoir connu plus d'un en ce temps-là. A l'époque, le cadran d'une horloge ou d'une montre m'était encore une énigme toute de rondeur et d'étrangeté quelque peu déroutante, un objet pour les grands à l'aide duquel ceux-ci mesuraient le temps. Leur temps à eux, qui n'était pas le mien. Le temps s'étendait encore devant moi comme une mer sans rivage. Il semblait que ce temps-là, ma mère à moi, ne jamais ne put être mesurée. Et chaque cadran que croisait mon regard était généralement soit suspendu à une hauteur inaccessible, soit logé au fond des poches des grands. Enveloppé de mystères et fragiles, il était défendu de les prendre en main, impossible de jouer avec. Il n'était pas pour les enfants, et avec juste raison. Il tic-taquait, tapotait, tout sautait, de leurs aiguilles, de leurs timbres et maillotins, mesurait pour chaque adulte la longueur de temps lui échéant. Parfois, un des grands, suivant une coutume éprouvée, donnait sous mon nez sa montre de gousset étincelante, la collait à mon oreille, en prenant soin de ne jamais la quitter des doigts, dans la crainte sourde que je pusse tenter de l'attraper et la mettre en pièce. Il ne se livrait pas bien longtemps à ce petit jeu. Quelques brèves secondes plus tard, il la rempochait déjà. Seul subsistait alors le sillon métallique et charmeur de la chaîne, doux ruisseau scintillant qui, de la fente de sa poche, lui courait à travers la pence et, jaillissant d'une boutonnière, finissait par se jeter dans les rondeurs marines de la montre engloutie. « Il est deux heures et demie, disaient les grands, ou bien deux heures et un quart. Que m'importez, mon temps à moi n'avait encore aucune heure. » Que deux fois pourtant eussais-je souhaiter pouvoir épierre à mon tour ces annonces que leur faisaient aiguises et cadrans, et les prendre au sérieux comme les grands. Oui, sans doute pressentais-je même quelques liens entre leur permanent empressement à apprendre l'heure qu'il était, et la frayeur blême avec laquelle ils évoquaient la maladie, la mort, les morts. Si tôt que je commençais à tendre l'oreille, ils se taisaient. On me cachait la mort comme on le faisait des montres, et ma mère me défendait de simuler par jeu des funérailles. Aussi ce petit cimetière dont on se contentait souvent de me faire longer le mur et qui renfermait, comme je le savais, un grand-oncle, demeurait-il une destination secrètement convoitée que j'entreprise un jour de rejoindre. Un frisson inconnu m'envahissait, le frisson froid de l'intuition et de la curiosité, et il n'existait qu'un seul autre endroit en ville où je sentais cette même intuition m'effleurer, innommable et inexplicable, un seul autre endroit dans lequel il me fut parfois permis de pénétrer, l'échoppe de l'horloger. Bien que ce dernier fût dans mon souvenir, jeune et blanc, il me donnait à chaque fois l'impression d'un vieil homme, plus vieux du moins que ces gens que je connaissais de plus près et qui étaient aussi jeunes que lui. Il ne semblait pas avoir un seul temps à vivre, mais autant de temps qu'il avait de montres autour de lui, et ceci sans doute à cause de l'obscurité qui régnait en permanence dans la profondeur exiguë de son échoppe. Quelle ténèbre, quelle ténèbre éloquente, dont mille voix semblaient filtrées, tic-tac et chuchotements, de tous les cadrans en pleine action. Et lorsque venaient les heures, c'était un concert déconcertant de carillons confus qui s'élevaient comme d'autant de clochers, d'autant de villes, enfermées et confinées dans ce seul petit bout d'échoppe. Et ces carillons, quoiqu'ils fussent justement les témoins du présent, et n'eussent à annoncer nul autre temps que le présent, semblaient, parce que leur tintement émanait peut-être du cœur des ténèbres, égrenés non point l'écoulement des heures présentes, mais celles, de longtemps révolues, des siècles enfuis. Et lorsque l'horloger vissait à son œil sa loupe noire et cylindrique afin d'inspecter la montre que lui portait la personne m'accompagnant, j'aurais dit qu'à travers cet orifice cerclé de noir, il plongeait du regard dans un lointain passé, dans ces tombes peut-être qui jalonnaient le cimetière. J'ignore toujours aujourd'hui pourquoi il en était ainsi, mais aujourd'hui encore, toutes les fois que j'observe les tours rapides de la trotteuse sur ma montre, je remarque avec un émoi enfantin ce lien indéfinissable, pressenti de longue date, entre la rapidité du temps et la promptitude de la mort. Et le désir, nourri de mon jeune âge et assouvi de longue date, de pouvoir mesurer le temps laisse place à celui nouveau de ne plus vouloir en entendre parler. Est-ce déjà cette vieille nostalgie du cimetière qui revient, un jeu métaphysique oiseux, fruit de l'oisiveté ? Je l'ignore. Je sais seulement que les verres à bois ont le bruit des horloges et des montres, et qu'ils vivent, eux, dans les cercueils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501